Aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde, l'effondrement de Silicon Valley Bank a créé un choc dans le secteur financier. Les valeurs bancaires européennes ont été tirées vers le bas et près de 30 milliards de livres sterling d'actifs de prêteurs britanniques et européens ont été effacés. À court terme, comme vous venez de mentionner, toutes les bourses européennes ne sont pas la baisse. Ça se comprend parce que la quasi-totalité des crises financières ont été déclenchées par ce qu'on appelle la panique financière. Entre guillemets, souvent sous la forme de RAN, soit des retraits massifs et imprévus par les épargnants. Mais à long terme, je ne pense pas qu'il y aura une crise financière aussi grave que la crise de subprime en 2007 aux Etats-Unis et la crise des dettes souveraines en 2008 en Europe. La raison est évidente. Grâce aux leçons de subprime, cette fois, la Fed américaine s'est finalement décidée à y intervenir, sans parler des pays européens et continentaux qui sont en fait toujours prêts à y intervenir. La faillite de SVB a bloqué des dizaines de milliards de dollars déposés par les start-up et autres fonds de capital investissement. D'ici un mois ou deux, on aura anéanti une génération de start-up américaines et ce sont des années d'innovation américaine qui sont en jeu. C'est ce qu'a déclaré sur Twitter Gary Tam, PDG de Y Combinator, incubateur de jeunes sociétés. Mais cet impact n'est pas aussi grave aux Etats-Unis qu'ailleurs au niveau du financement des start-up. En fait, la banque SVB a été, j'ai bien dit, été, une banque très forte et bien solide aussi, surtout spécialisée dans le financement aux start-ups, soit aux entreprises haute technologie qui viennent débuter. Dans le cas de la faillite de SVB, nombre d'entrepreneurs américains et étrangers aussi, et les start-ups seront très probablement dans la difficulté de financement, ça c'est sûr. Mais en Europe, en France par exemple, comme le système bancaire continental est strictement contrôlé et supervisé, en respectant le principe de prudence, je suppose que le financement des start-ups français, même européens, ne sont pas gravement influencés cette fois. C'est pour ça que M. Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire française, vient de nous rassurer le 18 mars que tout ça ne veut pas influencer le secteur bancaire français. Par contre, les élus et hauts fonctionnaires français et européens doivent tirer des leçons de cette crise SUV tout en mettant en vigilance le fameux modèle financier et le modèle économique dit américain. Alors soit market-based economy, veut dire une économie purement et simplement basée sur le marché. Et probablement les modèles financiers et économiques chinois ou à la chinoise qui ont réussi à combiner les modèles américains et européens auront leurs avantages et leur rôle à jouer. Selon une nouvelle étude du Social Science Research Network, près de 200 banques américaines pourraient connaître la même faillite que SVB en raison de la hausse des dos d'intérêt et d'une forte proportion de dépôts non assurés. Sous-titrage Société Radio-Canada